Je ne sais pas, on ne m'a pas encore dit que j'ai un Nahul qui ne soit pas à Kamonu. C'est le sud, mon père est du sud, ma mère est du centre. Une métisse. Chez nous, je dis que les littéraux sont partout, ils 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 sont partout. En tout cas, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, c'est toute une. Chez nous, les albinos. Presque bientôt, bonjour. Et maintenant, il y a plusieurs qualités de teintes. Il y a les albinos, il y a des gens qui sont tellement bons, on pourrait croire qu'ils sont albinos, et les gens qui sont en dessous. Mais ils ne sont pas améthystes, mais ils ont presque le même teint, pourtant leur père et leur mère sont noirs, et puis il y a vous comme ça. Bon, il y a un peu moins, ça c'est quand ils étaient petits, hein. Trop de showbiz, trop de showbiz. Moi, quand je finis, j'étais jaune, hein. On croyait peut-être que ça devait être albinos. On voit une petite démarque. Je vois, je vois, ça se voit. Ça se voit. Mais sauf qu'il paraît que pour entretenir ce teint-là, il faut utiliser certains produits aussi, parce que l'impact du soleil... Sincèrement, je n'ai aucun problème avec le soleil, j'utilise un bois minyengue. Ça se voit pas. Si j'utilise une autre huile, c'est pas moi qui achète, c'est mon mari qui achète. Tu te dis à quel point, enfin, le côté caprière, franchement... C'est pas votre priorité. C'est pas mon dada. Quand on sait qu'il y a des filles, il y a des femmes... Qui sont obligées... Mais non, j'ai tellement mieux à faire. J'ai tellement mieux à faire avec... Non, j'ai dit d'obliger, c'est pas qu'elle veut, hein. Non, il y a des femmes qui sont obligées de... Tu vois, par exemple, quand une femme a des boutons sur le visage, là, elles sont obligées. Même pas les femmes en général... Moi, quand j'ai des boutons sur le visage, c'est que je mange gras. Parce que j'ai un visage très gras. Ah, ok. Oui, il y a des boutons, ça sort à des endroits bien précis. Et quand ça sort là, je sais que j'ai mangé gras. Donc, il faut juste assainir son alimentation et c'est tout, hein. Bois beaucoup d'eau. Se laver. Et bien se laver. C'est-à-dire que vous avez un diététicien. Pas forcément, mais je sais. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Quand on mange gras, les boutons, ça sort. Mais je pense que dans l'alimentation africaine en général, on ne tient pas trop compte des concepts mis en avant par les nutritionnistes. Comment c'est ? Bon, ça enregistrait, mais bon. Ah, ok. Alors, la musique, si vous parlez de la musique. Si vous parlez de la musique, je pense que la musique, c'est tout ce qui nous restera quand on aura tout perdu. Non. Vous formulez une phrase. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on en fait perdu. Vous reformulez la phrase et puis vous ajoutez votre plus derrière, ce que ça vous inspire, ce que ça vous… Reformulez la phrase dans quel sens ? Non, vous la reproduisez. Ah, ok. Est-ce que je vais utiliser ça pour les spots de montage ? Ah, ok. Comme ça, c'est très long, maître des internets. Ok. Si vous parlez de la culture, la culture, c'est tout ce qu'il ne me reste pas quand on aura tout perdu. Simplement, c'est une façon à nous de traverser le temps. C'est une façon à nous de mettre notre patrimoine. Parce que c'est aussi ça, c'est se concentrer sur le futur tout en restant dans le présent. C'est parler de nous, laisser un bout de nous quand on ne sera plus là. Donc, en gros, pour moi, c'est ça. La culture, c'est le patrimoine qu'on laisse pas vivre. Qui est Sandinanga ? Sandinanga, c'est une artiste Camerounaise, originaire de la région du Sud Cameroun. Amoureuse de la musique depuis sa tante d'enfance. Qui a baigné, je vais dire comme ça, dans la musique par ses grands frères. Et qui en a fait sa profession en 2011. Baigné dans la musique par ses grands frères ? Oui. Parce que je viens d'une famille de musiciens, on va dire, dans l'âme. Ah bon ? Oui, une famille de chanteurs. J'ai commencé justement par la chorale. J'ai commencé justement par la chorale. OK. Avec mes grands frères. OK, vous pouvez nous en dire un peu plus. Donc, mes grands frères ont créé une chorale, avaient créé une chorale à l'époque. Ça se ressent quand vous chantez que vous êtes passé par l'école de la chorale ? Bien sûr, par le classique surtout, pour être bien précis. Oui. Donc, moi j'ai fait mon école de chant de façon très rigide. J'ai appris à écrire la musique, j'ai appris à lire la musique et j'ai appris à chanter la musique. Parce que quand j'étais petite, je chantais super fort et super faux. Quand je le dis aujourd'hui, les gens ne croient pas. Mais je chantais super fort et super faux. Donc, j'avais beaucoup de volonté et c'est ça que mes grands frères ont pris mon poli. Après la période de la chorale, j'ai décidé de faire de la musique, ma profession, en entrant dans le groupe Makaz en 2011. Et ma carrière solo, je l'entame en 2018. 2018-2023, combien d'albums ? 2018-2023, un album, introduction et un hippie, sorti le 7 juillet dernier. Qui a beaucoup cartonné et que les jeunes ont beaucoup apprécié. Disons que pour introduction particulièrement, je crois que c'est sorti à la mauvaise période. Comment ça ? Pendant le Covid. Ce n'était pas évident de faire les concerts. J'ai fait mon premier concert, mon premier concert d'ailleurs. C'était un concert 100% live pour présenter introduction. J'attendais 300 personnes, j'ai reçu plus de 400 personnes pour dire à quel point je suis soutenue par une très grosse communauté. J'avais justement le réseau des journalistes qui étaient présents grâce à la présidente Laurentine. Et je pense que c'est avec eux que j'ai fait ma toute première séance d'échange avec la presse. Grâce à Laurentine Assiga justement. Et le public réceptif, lorsqu'ils vous... Lorsqu'ils commandent vos publications, lorsqu'ils vous... Lorsqu'ils vous donnent leur avis sur votre musique. Oui, très réceptifs et très vrais surtout. Je dis merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma carrière pour leur côté authentique. Quand ce n'est pas bien, franchement mes moulins me disent que c'est pas bon. Et quand c'est bien, ils le prouvent que c'est bien. Si c'est là, ils sont là. Donc voilà, j'ai réussi à trouver quand même mon public. Et je pense que dans la musique c'est le plus important. Réussir à trouver son public. Il n'y a pas de mauvaises chansons, il n'y a pas de mauvaises communications. Il y a juste des gens qui ne positionnent pas au bon endroit. Et moi j'ai eu la chance de positionner ma musique. Et les personnes qui ont adhéré me sont restées fidèles. En fait, c'est que vous êtes très bien accompagné. Vous avez le temps de faire une bonne étude. Je ne veux pas dire de marché, mais de communauté. Vous avez développé, quand je vous vois travailler avec les jeunes, un rapport de proximité. Et vous avez travaillé sur du vrai. Ça c'est sûr. Quels sont les thèmes que vous mettez en avant ? Mais moulez-moi ces doigts là ? Oui, moulez-moi ces doigts là. Ce n'est pas du Sud ? Pas du tout. Je me définis aussi comme une Camerounaise. J'ai commencé à dire artiste Camerounaise. Maintenant, je suis originaire de la région du Sud. Mais je me revendique Camerounaise. C'est-à-dire que vous pouvez chanter en Baganté ? Je chante, j'ai ma première chanson, la première chanson que j'ai chantée. Dans l'introduction, par exemple, vous avez une chanson foulée. Oui. Vous avez des chansons à... Je dois l'avouer, je n'ai pas encore suivi l'album. Je vous vois souvent à la télé. Bon, c'est vrai que... Parce que ce sont mes nièces, en fait, qui écoutent beaucoup votre musique. Donc, ça m'arrive parfois de les voir chantonner ou bien de les voir vous regarder à la télé. Ma nièce ! Bon, les autres sont un peu plus grandes et écoutent d'autres musiques. En tout cas, je m'essaye dans toutes les langues. Je chante toutes les langues. Si j'entends la chanson dans cette langue, je la chanterai dans cette langue-là. Je ne suis pas de ceux qui se disent... En général, quand vous commencez les chansons, vous commencez par des onomatopées. Donc, quand je donne les onomatopées, ça donne directement le ton de la langue dans laquelle ça doit être chanté. Parce que le son renvoie à une région, le son renvoie à une langue bien précise. Donc, voilà, si le son renvoie dans une langue enfoufoudée, je vais chanter dans cette langue-là. Si ça renvoie en doigt, je vais chanter. Si c'est en anglais, je vais chanter en anglais. Si c'est en français, je chanterai en français. Il y a des chansons qu'on a décidé de chanter en français. Ce sont des décisions parce que le premier couplet et le refrain sont peut-être venus en français. On a décidé de faire toute la chanson en français, pas un mot en anglais, juste le français. Mais il y a d'autres chansons qu'on décide de faire totalement en douala, mi douala, mi anglais, avec un peu de pijing, avec un peu de bétis à l'intérieur. Donc, voilà, où l'inspiration m'amène, je vais. C'est l'inspiration qui commande votre recette ou bien vous avez une recette que vous ressortez à chaque fois en fonction de l'inspiration ? Déjà, un, il n'y a pas de recette. Ah bon ? Il n'y a pas de recette. S'il y avait une recette pour faire une chanson, il y a un canevas, ça c'est clair. Tout le monde sait que c'est couplet, refrain, couplet, pré-refrain, refrain, bridge. Si tu as un bridge à l'intérieur, après tu termines la chanson. Donc, premier couplet, pré-refrain, si tu as un pré-refrain, refrain. Ensuite, tu laisses un temps de musique. Ça, c'est la structure. Maintenant, s'il faut la recette pour composer une chanson qui va fonctionner ou... Une chanson qui devienne un hit ? Qui va fonctionner ou pas, il n'y en a pas. Et que le public va apprécier et intégrer ? Non, il n'y en a pas. Donc, moi, je n'en ai pas dans tous les cas. Peut-être quelqu'un d'autre a dit que pour avoir un hit, il faut faire tes, tes, tes choses. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas. Quand on a un parcours, comme le vôtre, on ne sort pas une musique pour sortir, encore qu'aller à un studio, travailler de musique, ça demande tellement d'argent. Les gens qui sont dans le milieu savent que lorsqu'un artiste produit quelque chose, il avait dit qu'il a dit que l'argent, là, je ne bois pas avec. Bien sûr, c'est comme dans toute entreprise. L'artiste, c'est une entreprise pour moi. L'artiste, c'est une entreprise. Tu peux faire des investissements à perte. Tu mets dans la salle à aller perdre tes profits. Et puis, tu peux faire un investissement. Tu poses ici, là. Et puis, bam, c'est le truc quoi. Donc, moi, je me considère d'avoir comme une entreprise aussi, en dehors de mon côté artistique. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est vraiment très carré. Il faut le côté business dans le show aussi. Il faut le côté show. En fait, il y a beaucoup d'hypocrisies derrière. C'est-à-dire que les gars font le truc. Il faut que ça tourne économiquement par là. Mais en même temps, il ne faut pas trop mettre ça en avant parce que ça fait trop radin. Et puis, il faut que ce soit soft. Il faut qu'il y ait des émotions. Il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour. Et maintenant, si tu n'es pas capable de gérer le côté business, tu t'entoures d'une très bonne équipe qui va gérer le côté business. C'est le mélange des deux qui fait le boom, là. Il ne faut pas oublier que le business est censé capitaliser le côté show. Il faut un équilibre, il faut un équilibre. Mais en général, même le côté business est plus fort que le côté show. Parce que s'il n'y a pas le côté business, tu vas faire le show, le show, le show, le show. Et puis, tu vas rentrer à la maison demander l'argent à ta mère. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand on parle du showbiz. Donc, c'est un peu ça. Il faut cet équilibre-là entre le show et le bus. Mon actualité, c'est Essence. Essence. Mon hippie de 7 titres, Essence en français. OK. Essence en anglais. Voilà. Donc, c'est un hippie de 7 titres dans lequel je parle de l'amour, de mon point de vue et du point de vue de la femme en général. Je parle de la femme craintive, de la femme épanouie dans l'amour, de la femme qui garde la foi, malgré le fait que tout ne soit pas tout le temps rose, mais elle garde la foi. Et elle a la conviction que quand le Seigneur a décidé que c'est ça, ce sera ça jusqu'à la fin. Et voilà, ce titre, cette situation, cette opportunité pour moi de me livrer un peu plus. Parce que je donne l'essence même de ce que je suis en tant que femme. Et voilà, vous pouvez retrouver ça sur toutes les plateformes de déchargement et de stream. Cet album-là, je crois que je rentre. Demain soir ou bien lundi, première chose, j'écoute l'ancien et j'écoute le nouveau. Ouais, je pense que vous allez voir un peu plus de sensibilité sur le nouveau, un peu plus de fragilité. Même dans la manière de chanter. Est-ce que vous vous considérez comme une femme fragile ? Je ne pense pas. Toutes les femmes sont fragiles. Tout le monde aime d'abord fragiles. Ah bon ? Oui, mais il faut savoir ce qui te rend fragile à l'intérieur. Il y a des gens qui devant les autres sont forts. Mais quand tu rentres, il y a toujours quelque chose que quand on touche l'endroit là non. Tu t'assoies, tu dis que ok, tu m'as touché. C'est pour ça qu'on se construit à Dieu. Il y a une fragilité en tout le monde. C'est pour ça qu'on se construit à Dieu. C'est pour ça qu'on se construit à Dieu. Il y a dans le futur. J'espère que... Tu veux prendre en plein de temps ? Tu as déjà pris en Afrique ? Non, je n'ai pas de temps. Tu as déjà le pays dans vos mains ? Non. je suis je suis toujours en train de je ne dors pas sur mes acquis je pense que je ne suis même pas encore à la moitié du quart de ce que je peux donner et je travaille dessus donc voilà avec l'issé vous allez découvrir une autre partie de moi que vous ne connaissiez probablement pas et c'est dans ça que je suis en fait je suis tout le temps en train d'écouter myself c'est important pour moi de repousser mes limites à chaque fois votre mot de fin bah merci mon mot de faire c'est merci merci à toutes les personnes qui m'écoutent merci à toutes les personnes qui me soutiennent continuez de le faire parce que grâce à vous j'avance grâce à vous je repousse mes limites et voilà dirigez vous tout droit sur mes chaînes ma chaîne youtube pour avoir mon actualité et c'est chargé déjà là bas en mode audio vous pouvez écouter déguster si vous n'avez pas les applications mais si vous avez les applications vous allez tout droit sur boumplay tout droit sur deezer tout droit sur spotify pour écouter Sandrine Nanga et c'est d'ailleurs des questions votre participation au grand prix francophilie des médias vous avez fait un talk la magie qui a permis votre présence là c'est laurentine la cigare ouais c'est laurentine la présidente prézis qui a permis à ce que je sois là elle m'a toujours accompagné grâce comme je l'ai dit au tout début grâce au réseau le réseau a toujours été présent pour moi bizarrement à l'entente de chaque projet à Isense le réseau était là à introduction à introduction le réseau était là et à Isense le réseau est toujours là donc voilà j'ai rencontré des journalistes qui venaient d'ailleurs de Côte d'Ivoire de Gabon du Sénégal de Tunisie et je pense que c'est grâce au réseau donc je dis merci aussi au réseau